Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de somme de sous-espace vectoriel. Alors d'abord, comme on parle de sous-espace vectoriel, on va considérer un espace vectoriel justement. Je le représente comme ça, comme un sac à patates, je l'appelle E, c'est un espace vectoriel, ok. Or on l'a dit, on va parler de somme de sous-espace vectoriel. Si on parle de somme, ça veut dire qu'il y a au moins deux éléments, c'est-à-dire qu'on va considérer au moins deux sous-espace vectoriels. Donc contrairement à tout ce qu'on avait fait jusqu'à présent, où on avait un espace vectoriel, loi de référence, et puis à l'intérieur on avait un sous-espace vectoriel, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer au moins, du coup ici c'est ce qu'on va faire, on va considérer deux sous-espace vectoriels de E. Donc voici un premier sous-espace vectoriel de E que j'appelle F, et voici j'ai en bleu un deuxième sous-espace vectoriel de E. Donc là voilà, on a deux sous-espace vectoriels, ce sont entre guillemets deux sous-sac à patates du gros sac à patates qui est E. Notons au passage que là vous voyez F et G s'entrecroisent, c'est-à-dire qu'ils ont des éléments en commun. Et là c'est une donnée quand même assez intéressante, c'est que F et G possèdent nécessairement au moins, au moins, un élément en commun. Et qu'est-ce que c'est ? C'est le vecteur nul de E. Et oui pourquoi ? Parce qu'on sait que tout sous-espace vectoriel est un espace vectoriel, et que tout espace vectoriel possède le vecteur nul. Donc là vous savez que dans F, vous avez le vecteur nul de E, c'est obligatoire. Si F est un sous-espace vectoriel de E, dans F il y a le vecteur nul de E. Et comme G est aussi un sous-espace vectoriel de E, et bien pareil, idem, c'est sûr que dans G il y a aussi le vecteur nul de E. Donc là vous savez nécessairement que dans l'intersection de F et G, vous avez au moins, c'est sûr, vous avez au moins le vecteur nul de E. Après c'est peut-être le seul vecteur qu'ils ont en commun, c'est tout à fait possible. Peut-être que l'intersection de F et G est réduite au vecteur nul de E, c'est possible. Et peut-être qu'il y en a plein d'autres, c'est tout à fait possible aussi. Mais en tout cas, vous êtes sûr que là, il y a au moins le vecteur nul de E. Vous ne pouvez pas avoir une intersection vide, ça c'est pas possible. Et alors là nous on parle de somme de sous-espace vectoriel. Le mot de somme, vous normalement, vous le connaissez pour les nombres réels. Les nombres complexes aussi, si vous en faites, 3 plus 5 etc, ça vous en avez l'habitude. Et vous savez que la somme, c'est ce truc-là, c'est le symbole plus, c'est le symbole de l'addition. Et on se dit, mais pétard, qu'est-ce que ça veut dire que de faire la somme de sous-espace vectoriel ? Ça paraît bizarre quand même. Enfin, qu'est-ce que ça représente mathématiquement ? Alors il y a certains étudiants qui se disent, bah F plus G en fait c'est F et G que je mets ensemble, comme ça. Et donc ils se disent que F plus G c'est tout ce truc-là. Vous voyez, ils se disent en fait F plus G c'est ça. C'est tout simplement ça. Et en plus, il y a un argument qui apparemment est en leur faveur, c'est ce qu'on va voir juste après, c'est la formule de Grassmann. Bon, on va le voir juste après ce truc-là, mais qui fait fichtrement penser, comme vous allez le voir, au crible de points carrés avec les ensembles. Et on se dit du coup, instinctivement, F plus G c'est tout ce truc-là. C'est faux. Là, tout ce qui est ici, qu'est-ce que c'est ? C'est F union G. Là, ce que je suis en train de dessiner là, enfin ce que je représente là, tous les éléments qui sont là, avec une logique ensembliste, c'est F union G. Exactement comme ce que vous avez ici, là, qu'est-ce que c'est ? C'est F inter G. Parce qu'il ne faut surtout pas oublier que les espaces vectoriels et les sous-espaces vectoriels, a fortiori, sont des ensembles. Ce sont des ensembles comme les autres, entre guillemets, c'est juste qu'ils ont certaines particularités bien précises qui leur confèrent cette qualité d'espace vectoriel ou de sous-espace vectoriel. Donc là, ce qui est ici, là, exactement comme pour les ensembles, c'est F union G. Ça n'est pas F plus G. Là, ce que vous avez au centre, en revanche, c'est bon, il n'y a pas de problème, c'est F inter G. Donc là, il ne faut surtout pas faire la confusion entre F plus G, F plus G, et F union G. Faire très attention, F plus G, ça n'est certainement pas F union G. F union G, c'est l'ensemble des vecteurs qui sont ou dans F ou dans G. C'est-à-dire que si jamais je suis là, je suis dans F union G, pareil ici, pareil ici, voilà. F plus G, c'est un nouveau concept. C'est un nouveau concept qu'on va voir justement maintenant. Mais en tout cas, ce qu'il faut bien se mettre dans la tête, c'est que F plus G, ça n'est certainement pas ce truc-là. Ça n'est pas tout ce machin-là. Alors, qu'est-ce que c'est que F plus G ? Pour représenter ce qu'est F plus G, on va être obligé, pour essayer de continuer un petit peu la métaphore des sacs à patates, qu'on abandonnera progressivement, comme on va le voir, on va être un petit peu obligé. Ça va être, voilà, je suis désolé de vous l'annoncer, mais dans les vidéos futures, on va être obligé de laisser un petit peu de côté la métaphore patatesque. Mais en tout cas, F plus G, pour le représenter sous une forme de patate, on ne peut pas le représenter là. Ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, F plus G, c'est un autre sous-espace vectoriel de E. Donc en gros, ce qu'on va devoir faire pour représenter F plus G, c'est qu'à côté de ce sac à patates, je vais reprendre le sac à patates E, je vais le dessiner là, par exemple, et on va pouvoir représenter F plus G là-dessus. On ne peut pas, là, ce serait très très malvenu, de représenter F plus G sur ce graphique-là. Donc voilà, on a représenté E une nouvelle fois juste ici. Donc l'espace vectoriel E qui est là, c'est exactement le même que celui qui est là. Je voulais juste dupliquer juste ici pour qu'on puisse visualiser un petit peu ce que ça va être que F plus G. Donc là, j'ai E, OK. Et là, je vais avoir un nouveau sous-espace vectoriel de E qui va être justement F plus G. Parce que F plus G, qu'est-ce que c'est ? Par définition, c'est un sous-espace vectoriel de E, par définition. Et qui est complètement distinct de F et de G. C'est pour ça que je n'ai pas représenté F plus G sur ce dessin-là. Ça n'aurait pas de sens entre guillemets, mais en tout cas, ce serait très très malvenu. Parce que vraiment, F plus G, on le construit quoi. On le construit à partir de F et de G. Et ça vous donne un truc qui n'a, entre guillemets, rien à voir avec F et G ni avec l'union de F et de G, encore une fois. Alors là, évidemment, la question, c'est mais comment est-ce qu'on définit F plus G ? Qu'est-ce que c'est que ce nouveau sous-espace vectoriel qu'on est en train de construire ? Eh bien, mes amis, c'est bien pour ça qu'on est ici. Déjà, F plus G, comme on l'a dit, c'est un sous-espace vectoriel de E. Donc, par définition, c'est un ensemble. Donc, comment est-ce qu'on va le définir ? On va utiliser les accolades. Eh bien, F plus G, c'est ça. C'est l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent X1 plus X2 avec X1 qui appartient à F et X2 qui appartient à G. Alors, il faut rajouter aussi, évidemment, que ça, c'est un sous-espace vectoriel de E, par définition. Voilà, exactement comme pour F et G qui étaient des sous-espaces vectoriels de E, F plus G, c'est aussi un sous-espace vectoriel de E. Il n'y a pas de problème. Ce qui veut donc dire, par définition, que là-dedans, vous êtes sûr et certain aussi, à fortiori, comme pour là, vous avez le vecteur nul de E là-dedans. C'est sûr et certain. Ok, maintenant qu'on a dit ça, on est bien avancé. On ne comprend peut-être pas trop ce que ça veut dire que F plus G. On dit que c'est X1 plus X2 avec les X1 qui appartiennent à F et X2 qui appartiennent à G. Enfin, genre, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, cet ensemble ? Là, je pense que le mieux, c'est qu'on prenne un petit exemple pour illustrer ces propos. Alors, avant qu'on passe à l'exemple, j'aimerais tout de même qu'on comprenne un petit peu ce que ça veut dire, ce truc-là. Là, ce que ça veut dire, ce truc-là, c'est que F plus G, c'est l'ensemble de tous les vecteurs, parce que comme on va le voir, c'est des vecteurs, qui s'écrivent X1 plus X2 avec X1 qui appartient à F et X2 qui appartiennent à G. Ça, c'est pour la lecture, mais regardons un petit peu. X1 plus X2, qu'est-ce que c'est ? Par définition, ça va être un vecteur de E. C'est sûr, pourquoi ? Parce que X1, vous êtes d'accord ? Vous êtes là-dedans. C'est dans F. X1, on le prend dans F. C'est ça. Donc, X1, il est dans F. A fortiori, il est aussi dans E. X2, lui, il appartient à G. Donc, on va dire qu'il est ici, par exemple. Il est aussi dans E. Donc, vous savez par définition que lorsque vous allez faire X1 plus X2, par définition d'un espace vectoriel, quand vous prenez deux éléments d'un espace vectoriel, c'est-à-dire deux vecteurs que vous en faites la somme, ça vous rebalance un vecteur de E. Donc, vous êtes certain que X1 plus X2, c'est sûr et certain, ça va être un vecteur de E. En revanche, X1 plus X2, ça n'est peut-être pas du tout un vecteur ni de F. Ni de G. C'est pour ça que F union G, ça n'est pas F plus G. Parce que vous êtes d'accord que si à X1, j'ajoute X2, peut-être, sait-on jamais, que je vais me retrouver ici. Vous voyez ? Si je fais X1 plus X2, ça se trouve, je vais me retrouver là. X1 plus X2, il va être juste ici. Donc, je ne serai plus dans F ni dans G. Donc, c'est pour ça, je vous rappelle, F plus G, ce n'est pas F union G, évidemment. Et c'est pour ça qu'on est obligé de représenter F plus G comme ça. Et là, dans ce sac à patates, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que tous les éléments qui sont dans ce sac à patates, vous pouvez les décomposer comme un vecteur de F plus un vecteur de G. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai X et X, il va s'écrire X1 plus X2 avec X1 qui appartient à F et X2 qui appartient à G. Alors, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que là, dans cet ensemble-là, j'ai plein, plein, plein de vecteurs. J'ai une infinité de vecteurs, à vrai dire. Et chacun de ces vecteurs s'écrit comme la somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de G. C'est ça qu'il faut comprendre. Et alors, maintenant, on va passer à l'exemple. Et pour l'exemple, je vais prendre E qui est égal à R3, c'est-à-dire l'espace, évidemment. Et donc, E, je le prends comme ça, il n'y a pas de problème. Notez au passage, ça, c'est extrêmement important, ça va nous servir juste après, pour la formule de Grassmann justement, que E, là, il est de dimension finie. On est dans le chapitre des espaces vectoriels de dimension finie. Là, je ne l'ai pas écrit parce que j'ai sous-entendu le truc, parce qu'on est dans le chapitre des espaces vectoriels de dimension finie. Je vais quand même le rappeler, c'est super important. Voilà, E, c'est un espace vectoriel de dimension finie. Bon. Donc, E est égal à R3, donc il est de dimension 3, il n'y a pas de problème. C'est l'espace qui est ici. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va considérer deux sous-espaces vectoriels de E. Alors, des sous-espaces vectoriels de E, il y en a plein. Je pourrais prendre, par exemple, cette droite-là. La droite qui est ici, c'est bien un sous-espace vectoriel de E. Je pourrais prendre aussi cette droite-là, celle-ci. Je pourrais aussi prendre, par exemple, le plan qui est juste ici. Ça, c'est aussi un sous-espace vectoriel de E, il n'y a pas de problème. Je pourrais prendre aussi le plan qui est là, qui pénètre le tableau dans ce sens-là. OK ? Je peux prendre à peu près ce que je veux, il n'y a pas de problème. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais considérer le plan qui est juste là. Ça, pour moi, ça va être F. Le F qui est en rouge, là, ça, ça va être mon premier sous-espace vectoriel de E. Voilà, je l'ai dessiné en rouge, ça va être F. Donc, un sous-espace vectoriel de E, il n'y a pas de problème. Et pour G, je pense que vous vous en doutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la droite qui est ici, qui est bien aussi un sous-espace vectoriel de E, qui est ici de dimension 1. Voilà, G est en bleu, comme ici sur le dessin, c'est aussi un sous-espace vectoriel de dimension 1. F est de dimension 2, il n'y a pas de problème. Et G de dimension 1, c'est une droite. Remarquez que là, on est vraiment là, dans ce cas-là. C'est-à-dire que F, c'est bien le plan qui est ici. G, c'est la droite qui est là. Là, au passage, l'intersection de F et de G, il n'y a qu'un seul vecteur à l'intérieur. Parce qu'il pourrait y en avoir plein d'autres, c'est tout à fait possible. Là, il n'y en a qu'un seul. Qu'est-ce que c'est ? C'est le vecteur nul. C'est le vecteur nul de E. Parce que vous voyez bien que F et G se croisent, entre guillemets, à un seul endroit. C'est là, le vecteur nul. F intergé est réduit au vecteur nul. Parce que vous voyez qu'il n'y a bien qu'ici, il n'y a que ce point-là, qui est à la fois dans F et dans G. Ce qui est à la fois dans F et dans G, c'est le point qui est ici. Pas de problème. Donc, c'est bien réduit au vecteur nul. Au passage, ça va nous permettre d'introduire les sommes directes de sous-espaces vectoriels. Mais ça, on le verra plus tard. En tout cas, on a F, on a G. C'est super. Et là, j'aimerais un petit peu qu'on comprenne ce que sont les vecteurs de F et ce que sont les vecteurs de G. Les vecteurs de F, ils sont où ? Ils sont sur ce plan-là. C'est-à-dire que, par exemple, si jamais je prends le vecteur qui est juste ici, c'est un vecteur de F qui est sur le plan. On pourrait aussi tout à fait prendre celui-là. On pourrait prendre absolument n'importe lequel. Et les vecteurs de G, où est-ce qu'ils sont ? Ils sont tout simplement sur la droite, là, qui est en bleu. Par exemple, ce serait le vecteur que je dessine en noir, qui est celui qui va dans ce sens-là, qui va dans le tableau. Donc, les vecteurs de F, ils se baladent sur le plan. Il n'y a pas de problème. Les vecteurs de G, eux, ils se baladent sur la droite de G, évidemment. Et qu'est-ce que ça va être que F plus G ? Par définition, réécrivons-le. C'est ça. F plus G, c'est ça. C'est l'ensemble des vecteurs X1 plus X2 avec X1 qui appartient à F et X2 qui appartient à G. Si on prend un vecteur de F et qu'on l'additionne à un vecteur de G, qu'est-ce que ça va faire ? Si jamais je prends, par exemple, un vecteur de F qui va jusqu'ici et un vecteur de G qui va, par exemple, par là. Et donc, j'avance à peu près par là, je suis ici. Mais là, en fait, je ne suis plus dans F et je ne suis pas non plus sur G. Vous êtes d'accord ? Parce que si jamais je vais là, ok, je suis encore sur F, j'ai fait un vecteur de F, il n'y a pas de problème. Mais si au vecteur de F, je lui additionne un vecteur de G, là, ça va me faire décoller de mon plan, nécessairement. En tout cas, si j'additionne un vecteur non nul, évidemment. Si j'additionne un vecteur non nul et que je vais, par exemple, par là, je sors du plan et je vais dans l'espace, entre guillemets, là, je ne suis plus sur le plan F et je ne suis pas non plus sur la droite G. Et non, je ne suis ni dans F ni dans G. Mais je suis dans un nouveau sous-espace vectoriel de E qui, bon, pour le coup, là, c'est vrai, F plus G, là, ce qui se passe, c'est que c'est carrément égal à E. Ce n'est pas tout le temps de K, évidemment. C'est juste que là, pour l'exemple, je me suis mis dans E est égal à R3 parce que c'est facile visuellement de le voir. Il faut bien avoir en tête que ce n'est pas du tout toujours le cas. Lorsque vous faites F plus G, ça ne vous fait pas nécessairement, obligatoirement, tout votre espace vectoriel de référence dans lequel vous êtes. Là, c'est le cas. OK, c'est le cas parce que, pour l'exemple, c'est plus facile visuellement. Mais vous n'en faites pas, ça, on le verra après dans la formule générale. En tout cas, pour revenir à nos moutons vectoriels, si on prend un vecteur de F et qu'on lui dissonne un vecteur de G, on n'est ni dans F ni dans G. Parce qu'en gros, vous allez être là, par exemple, au niveau de l'espace. Je sors carrément de mon tableau. Et donc, je vais être là, pour le coup, dans R3. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que je ne suis pas dans F et je ne suis pas dans G. Je suis dans F plus G. Parce que F plus G, qu'est-ce que c'est ? F plus G, c'est l'ensemble de tous les vecteurs qui s'écrivent X1 plus X2. Mais lorsque vous faites tous les vecteurs de F, entre guillemets, plus, entre guillemets, tous les vecteurs de G, mais ça vous fait, mais ma foi, mais ça vous fait tout E. Ça vous fait tout l'espace, quoi. Ça vous fait tout l'espace. Parce que si vous prenez n'importe quel vecteur de F et que vous lui additionnez n'importe quel vecteur de G, vous allez pouvoir circonscrire, comme ça, tout l'espace. Vous allez pouvoir atteindre n'importe quel vecteur de l'espace avec F plus G. En fait, F plus G, dans ce cas-là, c'est bien égal carrément à R3 tout entier. C'est égal à tout l'espace. F plus G, ici, c'est tout votre espace. Et en fait, c'est logique quand on y pense. Parce que, qu'est-ce qu'on a fait là ? On a pris un plan, on a pris tout le plan, qui est là en face de nous, et on lui a ajouté une droite qui permet d'avancer. Si on a ça, en fait, on a tout l'espace. Parce que c'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire que là, vous aviez... Oups ! C'est-à-dire que d'abord, vous avez tout le plan qui est généré par deux vecteurs qui sont comme ça. Donc, vous pouvez atteindre tous les vecteurs qui sont sur le plan. Il n'y a pas de problème. Si vous ajoutez un troisième vecteur qui vous donne de la profondeur, avec ça, vous pouvez atteindre, par une combinaison linéaire de la C3 vecteur, vous pouvez atteindre absolument n'importe quel vecteur de l'espace, cette fois-ci. Donc là, F plus G, c'est bien tout l'espace. Et là, on voit bien que F plus G, qui est tout l'espace, ça n'est pas F union G. Parce que F union G, c'est quoi ? C'est l'ensemble des vecteurs qui sont ou dans F ou dans G. Donc, ça veut dire que c'est simplement tous les vecteurs qui sont soit sur le plan, soit sur la droite. Vous voyez ? Ça, c'est ça, F union G. C'est soit je suis sur la droite, soit je suis sur le plan. Alors qu'avec une somme d'un vecteur de F et d'un vecteur de G, là, je peux carrément sortir du plan. Je peux carrément sortir du plan. Donc, F plus G, il faut bien l'avoir en tête. Ça n'est pas F union G. Ça n'est pas F union G. C'est un nouvel espace vectoriel que vous allez pouvoir créer en additionnant vraiment un espace vectoriel. Par exemple, un plan et puis, par exemple, une droite. Mais on pourrait s'imaginer d'autres sommes d'espaces vectoriels. Parce que là, évidemment, on a un espace vectoriel assez simple. On a un plan qui est ici, la droite qui va là. On est avec des nombres réels en plus. C'est très imagé. Mais on pourrait avoir des espaces vectoriels. Là, je ne sais pas. Eux, ils pourraient être de dimension 40. F, ils pourraient être de dimension 27. Et G, de dimension 4. Tout à fait possible, ces trucs-là. Vous voyez ? Et là, on ne pourrait pas vraiment le représenter là comme ça visuellement. Même si je vous conseille d'avoir ça visuel pour bien avoir en tête la notion de ce que c'est que F plus G. Mais en tout cas, F plus G, ça sera quoi ? Ce sera nécessairement un nouvel espace vectoriel. Ce sera un nouvel espace vectoriel. Et là, on se dit, mon d'un chien, mais pourquoi est-ce qu'on voit les sommes de sous-espaces vectoriels seulement maintenant ? Ce que je veux dire, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu plus tôt dans le programme ? Parce que dans le programme, en fait, on a quand même d'abord défini des espaces vectoriels. Ensuite, on a défini des sous-espaces vectoriels. On a fait plein de trucs entre-temps. Et puis, c'est seulement maintenant, en parlant d'espaces vectoriels de dimension finie, qu'on parle de sommes de sous-espaces vectoriels. C'est quand même bizarre. C'est peut-être qu'il y a une raison. La raison, oui, elle existe. Et c'est la formule de Grassmann qu'on va voir dans la prochaine vidéo. et qui va, en fait, évidemment, avoir un trait aux dimensions de F, de G et de F plus G. Voilà.